Le cinéma est mort Je commence sur de bonnes bases Comme maintenant et on va tous mourir Tout le monde vous oubliera Et le cinéma aussi, on s'en fout C'est un projet de vidéo que j'ai sur la chaîne Qui me trotte en tête de plus en plus Plus le temps passe et plus c'est un truc qui m'obsède Je ne sais pas encore sous quelle forme je vais le développer Mais j'ai envie d'en parler avec de plus en plus de gens Pour obtenir des retours de toutes sortes Donc ça sera plus une manière de livrer des impressions Diverses et variées Je ne sais pas encore si ça sera sous une forme semi-scriptée ou pas Parce que c'est un sujet assez définitif Qui revient à la question philosophique Qu'est-ce que le cinéma ? Ce qui est la question la plus prout-prout Qu'on puisse poser pendant ce genre de choses Mais qui en fait sous-tend tout ce qui se passe en ce moment Et quand je dis le cinéma est mort Ce n'est pas forcément pour la raison dont on parle en ce moment La fréquentation des salles Mais je vais y revenir Et à un moment d'ailleurs, dans quelques minutes Je vous poserai une question Qui sera pour vous C'est quand je dis film de cinéma Un film de cinéma Quel est le premier film qui vous vient à l'esprit ? Quand je dis ça Et voilà C'est compliqué Du coup, au lieu de m'écouter Vous allez penser à une réponse à cette question Et je reviendrai à vous Dans quelques minutes à ce sujet Donc tout en fait On revient aux questions des légendes urbaines du cinéma J'avais envie de commencer là-dessus Parce que Quand on parle légendes urbaines Bien sûr, il y a plein de petites choses De petites légendes Qui parcourent l'histoire du cinéma C'est des choses qui nous émervaient Dont on a besoin C'est marrant de les démonter C'est marrant de faire des Ah, ah bon, machin C'est des trucs assez cocasses Par exemple, Taxi Driver De Niro, sa fameuse coupe Où il s'est rasé la tête Il y a cette coiffure iroquois Qui est une des images Les plus connues De l'histoire du cinéma Des plus iconiques Il ne s'est pas rasé la tête C'était une calotte occiputale Qui a été posée sur sa tête C'était un maquillage Et voilà Votre monde s'écroule J'en suis sûr Là, tout de suite Mais voilà Mais c'est pas ce genre de légendes urbaines Dont j'ai envie de parler C'est que l'histoire du cinéma Comme n'importe quelle forme d'histoire Est traversée de mythes En fait, des mythes qu'on crée Des mythes Là, en l'occurrence Le cinéma, c'est une industrie Donc l'industrie a besoin aussi de mythes Pour vendre Ce qu'elle a à vendre D'une certaine manière Et l'esprit humain A aussi besoin de mythes Tout simplement Pour s'émerveiller Et pour Dans un monde D'une complexité démentielle Se créer des repères Je ne sais pas pour vous Mais particulièrement maintenant En 2020 Ce monde a atteint une complexité On est tous paumés On ne comprend rien Ce qui se passe C'est normal Du coup, on a tendance A sur-simplifier certaines choses Pour se créer des repères Quitte à tomber des fois Dans des formes de fiction D'où par exemple Toute la rhétorique conspirationniste Qui va avec La période dans laquelle on est Parce que Plus que d'être dans le flou absolu On a besoin au quotidien D'avoir ces repères simples Qui nous permettent De nous y retrouver Et l'histoire du cinéma C'est la même chose En fait Quand on prend Les mythes fondateurs du cinéma Je prends un truc tout simple Par exemple Premier film de cinéma L'arrivée en train L'arrivée d'un train En gare de la Suéta C'est ça ? La fameuse La fameuse mythologie De cette première projection Cinématographique Pleine à craquer Les gens ont vu le train Foncer sur eux En 95 Ils ont sauté de côté En criant dans tous les sens Non Absolument pas En fait déjà La première Généralement La première projection cinématographique Dont on parle C'est en 95 Le 28 décembre 1895 Projection effectivement De Première projection publique En fait Mais le cinéma C'est pas comme s'il y avait eu La photographie Et le théâtre Et les photographier avec ses gens Pendant tous les 19ème siècle Qui étaient comme ça Avec cette espèce de flash énorme Que les gens tenaient Et d'un seul coup Le cinéma est apparu Et il y a eu cette projection Non En fait Il y a eu toute la période De ce qu'on appelait Le pré-cinéma Avec énormément d'inventeurs Il y a eu une guerre au brevet Dans les Notamment les dix dernières années Qui ont précédé Justement Cette première projection publique Bien Un an Avant le cinématographe Des frères Lumière Il y avait Edison Qui a créé le kinétoscope Mais qui était en fait Pas un truc qu'on pouvait projeter Mais qui était une sorte de machine Dans laquelle on regardait Donc c'était un truc Très individuel Et avant ça Il y a eu plein 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 De procédés en fait De gens d'inventeurs Qui ont expérimenté Avec les procédés photographiques Qui ont trouvé des moyens En fait De créer l'illusion du mouvement Il y a eu plein de choses Notamment Légende urbaine Dont on parle assez peu Il y avait un inventeur français Qui s'appelait Louis le prince Qui était une sorte de surdoué Qui a créé une invention Qui était censée Révolutionner en fait Ce qui allait devenir Le monde du cinéma Une invention qui était d'ailleurs Basée Qui a été baptisé MK2 D'où le nom De la société de distribution MK2 Et en fait En 90 Il a disparu Le mec a pris le train Et il n'est pas arrivé A bon port Et personne n'a su Ce qui s'est passé Donc à partir de là Toutes les Les théories ont circulé Est-ce qu'il a été tué Est-ce que machin Est-ce que bidule Enfin voilà Je vous laisserai lire la Suisse C'est marrant Parce que c'est une légende urbaine Dont on parle assez peu Alors que pourtant Elle est propice A toutes les récupérations Et ça serait super intéressant D'en parler Du coup Il n'y a pas eu Un avant-cinéma Et d'un seul coup Les frères Lumière sont arrivés En plus En termes de mythologie Excusez-moi Mais les frères Lumière Ça se pose là quoi C'est juste D'un seul coup La lumière fut Vraiment littéralement On a juste Le mythe tout prêt Tout cuit Et en fait non En 1895 Les frères Lumière N'ont pas créé le cinéma Mais ils ont créé Le cinématographe En tant qu'expérience Collective Et ce 28 décembre 1895 C'est pas l'arrivée D'un train En Gare de la Ciota Qui a été diffusé C'est toute une série De scénettes Que les frères Lumière Avait tourné Et la salle N'était pas comble Il y avait juste Quelques journalistes Des gens un petit peu Qui savaient pas trop De quoi ils relevaient Et c'est petit à petit En fait Que le mot a tourné Et qu'ensuite L'arrivée d'un train En Gare de la Ciota Est devenu Un des films les plus diffusés A cette période là En tout cas Donc voilà Ça c'est typiquement Le genre de mythe fondateur Qu'on a créé toute pièce Mais c'est plus facile Pour s'y retrouver Il n'y avait pas le cinéma D'un seul coup On a une sorte d'année zéro On a ce mythe fondateur Qui est assez marrant Et bien sûr Les gens ne se sont pas Jeter de côté Ils étaient pas débiles Ils savaient que c'était un écran Du coup ils ont vu le train Arrivée Ils se sont Ah c'est quand même fou Ce qu'on fait aujourd'hui Et c'est à peu près tout Et en fait L'histoire du cinéma Est constellée De ce genre De petite mythologie Si on prend par exemple Quelques années plus tard Premier film parlant En 1927 C'est le chanteur de jazz Le jazz singer Il n'y a pas eu D'un seul coup Juste du cinéma Silencieux Jusqu'en 1927 Et le son est apparu Comme par magie En fait Dès en fait 1895 Et cette fameuse année zéro Il y avait des procédés De synchronisation Du son et de l'image Qui étaient déjà créés Pendant des Donc plus de décennies Les gens ont expérimenté avec Les différents studios Ont commencé à avoir Leurs propres procédés Il y avait une sorte de guerre Et de course Et notamment Le procédé Qui a entre guillemets Gagné A ce moment là C'était le vitaphone Voilà De la société Warner Parce qu'ils avaient besoin De plus que D'être le premier film parlant Parce que ça C'est impossible Donc à définir Mais ils avaient besoin D'être le premier film parlant Qui aurait du succès Et en fait La Warner Quand ils ont produit Le jazz singer C'était C'est celui en fait Qui a lancé L'ère du parlant Parce qu'il a eu Le succès nécessaire Pour que la Warner Puisse continuer à produire Des films parlés Ensuite Et même dans Le jazz singer Il y a quoi Deux minutes de dialogue A tout péter Et le reste du temps C'est Il y avait aussi Le procédé archaïque Qu'on avait au cinéma Enfin voilà Avec un orchestre Qui jouait Pour accompagner le film C'était toujours en vogue A l'époque Mais comme Il y a eu ce succès De The Jazz Singer Qui avant Au temps d'emporte le vent Était le plus grand succès De l'histoire du cinéma Ça a permis ensuite De continuer à produire ça Parce que donc Les procédés de synchronisation Images son existaient avant Mais bien entendu Les salles n'étaient pas Forcément équipées Avec l'équipement C'était très compliqué En fait D'obtenir une bonne captation Du son Et c'était compliqué De bien sonoriser une salle A l'époque Donc voilà Typiquement notre genre De mythe Qui a été créé De toutes pièces Parce que c'est plus simple D'avoir cette année Référence 1927 Arrivée du son Après on peut Vraiment Énumérer Toutes sortes de mythes Qui peuvent exister Genre Waterworld Est le plus gros four De l'histoire du cinéma C'est faux Il est rentré dans ses frais Tout simplement Mais c'est juste Qu'on a besoin Au bout d'un moment Que les choses soient simples Donc Waterworld Pour certaines raisons Par le fait Qu'il a eu une production Vraiment chaotique Qui coûtait vraiment Beaucoup de blé Les journalistes à l'époque S'en sont donnés à coeur joie Et c'est comme Quand on est à l'école Et quelqu'un fait une blague Au mauvais moment Au mauvais endroit Sur quelqu'un Et ça lui colle à la peau Pendant des années Waterworld c'est la même chose Il est complètement entré Dans ses frais Mais il a eu Cette espèce de réputation Qui est restée Tout comme en fait Le truc qui consiste A dire que Avatar Est le film Qui a eu le plus De succès De tous les temps Je ne sais pas Si ça vous étonne Vous aussi J'ai l'impression Que jusqu'à cette année Maintenant Qu'il y a un peu moins De films qui sont diffusés Mais pendant les 5 dernières années J'avais l'impression Qu'un prétendu Record de fréquentation Des films Était battu chaque semaine Chaque film devenait Ah c'est le plus grand La plus grande fréquentation La plus grande ouverture De week-end Machin Pour tel ou tel film C'est toujours par rapport A un certain référent Qu'on dit ça C'est jamais C'est toujours la plus grande ouverture Entre 2007 et 2012 Par temps plus vieux Il y a toujours des critères Comme ça qui arrivent Et effectivement Avatar par exemple Bon maintenant C'est Avengers Endgame Qui l'a devancé Mais pendant très longtemps Avatar était celui Qui a fait le plus d'entrée Mais c'est si on calcule Sans inflation En fait bien sûr La valeur de l'argent Change au fil du temps Donc si on remet un niveau Qu'on calcule En fonction de l'inflation Ça reste autant En emporte-vent Par exemple le film le plus Qui dépasse d'ailleurs Avengers Endgame Donc voilà Ça dépend de plein De facteurs Tout simplement Qui sont ultra arbitraires Mais on a besoin De ces référents Et en parlant de référents En fait j'en viens A ce truc du cinéma est mort Je sais pas si vous avez vu La vie en Nouvelle-Zélande Qu'on a faite C'est un sujet Que j'aborde en fait A la fin de la vidéo C'est que tous ces référents J'ai l'impression qu'aujourd'hui Notre manière de penser au cinéma C'est les référents Qu'on a vus il y a 20 ans Et comme le cinéma est devenu En fait tout ce qu'on désigne Comme étant le cinéma Est devenu tellement complexe Qu'on peut plus l'aborder On a ces référents Qui restent là Et qu'on utilise par réflexe Et c'est là que j'aimerais Vous poser la question Donc si je vous dis Film de cinéma Quel est le premier film Qui vous vient à l'esprit Qui incarne ce concept De film de cinéma On va commencer par la droite Celui qui vient en premier Vraiment Inception Il n'y a pas de Bonne ou de mauvaise réponse De toute façon Inception 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 tu peux le dire aussi Oui mais j'avais Inception aussi Ok Mais pourquoi l'inception Mais qu'est-ce qu'il y a Avec Inception Il n'est pas si bien que ça La forme de l'eau Ok Interstellar La forme de l'eau aussi Tenette Faut qu'on parle de tenette C'est devenu un running gag Dans la team Parce qu'on en parle Depuis trois semaines Il rend fou ce film Apocalypse Now Les affranchis Les affranchis Les affranchis Les royaumes Ouais Titanic Titanic J'ai aucune idée Aucune idée C'est de qui ça ? Un truc assez épatant D'accord Donc un film qui mérite Qu'on se déplace Pour aller voir sur un grand écran Ok Le parrain Star Wars Gladiator Titanic Lequel de Tarzan Celui de Disney Celui d'animation Ok T'as pas aimé celui de David Yates ? J'ai pas réussi à le regarder jusqu'à la fin celui-là Et du coup Voilà on reste sur En fait Le truc qui revient C'est la notion de grandiose La notion de grand spectacle La notion de grand Et on reste bloqué Sur cette idée De grand Parce qu'aujourd'hui Je sais pas pour vous Mais Personnellement Une bonne partie de mon job C'est de parler cinéma Sur Youtube Si je faisais Une chaîne dédiée à la musique Je pourrais vous définir Ce qu'est la musique Si je faisais un truc Sur la sculpture Je pourrais vous définir Ce qu'est la sculpture Je suis incapable De vous dire aujourd'hui Ce qu'est le cinéma Je sais pas si Vraiment Qu'est-ce que ça désigne En fait Et c'est très très inconfortable Et en même temps Fascinant comme posture Parce qu'aujourd'hui On est en totale Impossibilité De vraiment définir Ce que c'est Parce qu'aujourd'hui Le mot cinéma Ça définit quoi ? Ça définit un lieu Une salle de cinéma Et ça définit Une réalité historique Une forme historique À une époque Où c'était encore facile De désigner Ce qu'était le cinéma En fait Le cinéma C'était vraiment Pendant une très grande partie Du XXe siècle D'abord juste Cette forme artistique Qui était prévue Et conceptualisée Pour être diffusée Sur grand écran C'est une pratique Sociologiquement identifiable De gens qui se déplaçaient Pour aller devant le grand écran Ensuite le cinéma En tant que forme En tant qu'esthétique C'est quelque chose Qui se définit aussi En contradiction avec la télévision Quand elle est arrivée Où il y avait un certain type De moyen Qui était investi dans le cinéma Un certain type de grandiose Justement Il y avait toujours cette salle Qui permettait d'aller voir des choses Dans des conditions Qu'on ne pouvait absolument pas avoir Chez soi Ou devant une télévision La grammaire L'esthétique aussi Était très différente Là où les auteurs Pouvaient s'exprimer C'était effectivement au cinéma Pour des raisons financières À la télévision Il y avait juste Le matériel était utilisé D'une certaine manière Vraiment pour privilégier L'efficacité Il y avait un certain type Une grammaire en fait Visuelle Qui était extrêmement simple Et en fait Pendant très très longtemps Il y a eu cette Pendant un siècle Quasiment Le cinéma s'est défini Par ce rapport au grandiose Ce rapport au Ok Il y a moyen de le définir Techniquement Alors ensuite Il y a l'industrie Qui a établi des critères Pour le définir Sur un long métrage Ça fait tel temps Un film Officiellement Il doit avoir un visa d'exploitation Donc il y a aussi Ce genre de critères Qui peuvent le définir En fait Il y a eu J'ai l'impression Il y a un shift Il y a à peu près 10 ans Parce qu'il y a 10 ans J'ai fait une Quand j'étais à la fac J'ai fait une étude Sur l'évolution De notre manière De voir des films A travers le numérique Et à l'époque Il y avait C'était en plein Dans la vague Avatar Machin La 3D Le truc Le bidule On nous vendait Un imaginaire du futur Par rapport au cinéma Le cinéma a toujours fait ça D'une manière ou d'une autre Mais il y avait Particulièrement A ce moment là L'ère numérique Qui s'ouvrait Il y avait ce discours De la révolution numérique Du Ok On va franchir un truc Même toutes les pubs A l'époque Te vendaient la 3D Ou l'immersion dans les films Complètement inédite Avec vraiment ce truc Je me souviens Des flèches D'Avatar Qui sortaient de la télé Il y avait tout cet imaginaire là De rupture Par rapport A une hypothétique Cinéma d'avant Et en fait A l'époque J'avais fait cette étude Notamment En étudiant En allant faire Un terrain d'études Au marché du film A Cannes Trois années de suite Ce qui était assez Vraiment intéressant A faire Et Mon discours à l'époque C'était de dire Ouais mais En fait on n'est pas Dans une rupture On est dans une sorte De continuité Ça évolue Beaucoup Notre rapport au contenu Audiovisuel Et au film Et à tout ce qui Entoure ces films Évolue par rapport Aux écrans Qu'on a maintenant Par rapport aux ordinateurs Par rapport au portable Par rapport au téléphone Juste on a ce truc De la mobilité Qui change notre regard On consomme plus De la même manière Même si j'essaye D'éviter d'utiliser Le terme consommer Mais il y a une sorte De continuité On est toujours dans Ce rituel De la salle Ce rituel aussi De devoir se réunir Pour voir des choses Donc j'étais un petit peu Dans le truc Oui mais On n'est pas dans une révolution On est dans une évolution Et là Dix ans encore après Je pense que je ne traiterai Plus du tout le truc De la même manière Parce qu'en dix ans Je ne sais pas si vous le renseignez Comme ça Mais il y a Une évolution Complètement incroyable Qui s'est matérialisée Et aujourd'hui Enfin c'est quoi Un film de cinéma C'est un film qui est diffusé Sur l'écran de cinéma Non Parce qu'à ce moment là The Irishman de Scorsese Sur Netflix Ce n'est pas un film de cinéma Juste parce qu'il est diffusé Sur Netflix Enfin je veux dire C'est un film qui a la même ampleur Par exemple Les Affranchis Ou Casino Je ne sais plus lequel A été cité Qui a cette même ampleur Okja de Bong Joon-ho Pareil C'est un film qui mériterait vraiment pour coup D'avoir des très bonnes conditions de diffusion Mais qui est Qui n'est pas un film de cinéma Si Mais en même temps pourquoi Il y a tout ce truc Où on ne peut plus Définir exactement ce que c'est Les séries Pareil Se sont vraiment Inspirées de plus en plus du cinéma Aujourd'hui les séries font du cinéma Et vice versa Le cinéma fait des séries Avec le Marvel Cinematic Universe Qui a été la plus grande expérience De narration Presque dans l'histoire du cinéma J'ai l'impression Sur dix ans Qui s'est déployé comme ça On pense qu'on veut de la qualité des films Mais il y a un truc D'expérience narrative Qui s'est créé Qui est complètement dingue Donc c'est vraiment Très très compliqué aujourd'hui De savoir Où se situe cette limite Et aujourd'hui en fait Je dis que le cinéma est mort C'est volontairement provoquant En fait Si le cinéma est partout Il est nulle part J'ai l'impression Aujourd'hui on voit L'image cinématographique Encore une fois On a ses référents D'il y a vingt ans Sur Qu'est-ce que c'est une image cinématographique Si on vous montre différentes images L'image cinématographique Ce sera celle-là Qui va essayer de montrer Un truc quand même Assez ambitieux Grandiose Souvent ça sera du scope Avec les fameuses bandes noires Il va y avoir un certain type d'étalonnage Il va y avoir une étude Un côté pictural dans le cadre Alors qu'il y a plein de films Qui sortent au cinéma Qui n'ont pas cette recherche Forcément esthétique Mais qui sont des films de cinéma Parce qu'ils sont plus naturalistes Parce qu'ils racontent quelque chose Qui est vraiment prenant Mais sans avoir une dimension esthétique Et en fait L'image de cinéma Au sens esthétique Aujourd'hui on la retrouve Dans le jeu vidéo Dans la pub À la télévision Sur les services de streaming Sur Youtube Aujourd'hui La diffusion des modes de production Aussi Notre accès à du matériel de qualité Aujourd'hui Tout le monde fait De la belle image Fait de l'image cinématographique On est matraqué Chaque jour D'images de toutes sortes Et d'images En fait Le beau n'est plus un enjeu Et c'est presque Aussi une bonne chose Parce que ça Ça permet en fait De revenir à un truc plus profond C'est Ok L'image est belle Mais qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle me raconte Et c'est C'est un truc aujourd'hui Que je ne sais plus Comment aborder En fait Cette mort en apparence Du cinéma C'est qu'il est partout Donc nulle part C'est comme en fait Pour qui on produit les images aujourd'hui L'intégrité d'un film Elle est où C'est Par exemple Je prends l'exemple des bandes annonces Ça peut être un exemple parmi d'autres Mais une bande annonce Aujourd'hui Pourquoi on l'a fait ? Pour quels écrans par exemple On étalonne ? L'étalonnage C'est quand on donne Vraiment sa texture à l'image Et qu'on lui donne Son apparence finale On n'étalonne pas Un film de la même manière Pour un écran géant Dans une salle sombre Que pour une télé Ou un écran d'ordinateur Ou un écran de portable Sauf que cette image Aujourd'hui Elle doit être vue Sur tous ses écrans Potentiellement Et du coup On fractionne complètement L'intégrité de l'oeuvre Il y aura un étalonnage Pour tel type de dispositif Un étalonnage Pour tel type de dispositif Et C'est Vous avez vu Le Hobbit De Jackson ? Ou pas ? C'est un très bon exemple aussi Parce que Pour la version longue Notamment dans La désolation de Smog Il y a toute une partie En fait du film Qui se passe dans La forteresse de Dol Guldur Où Gandalf Où Gandalf va rencontrer Le fameux nécromancien Qui s'avère être Sauron Désolé du spoil Si vous ne l'avez pas vu Et dans la version Qui est sortie au cinéma Gandalf est seul Dans la version longue Qui est sortie en DVD Il rencontre en fait Le père de Thorin Un des nains Qui s'appelle Train Qui a été enfermé Par le nécromancien Et en fait Pour la version en DVD Ils ont complètement Retouché certains plans Qui étaient dans la version cinéma Pour ajouter juste Le Train en question Dans des plans Donc au bout d'un moment Je veux bien Que pour les versions longues On ajoute par exemple Des plans Pour étoffer une oeuvre Mais quand on réinvente Carrément des plans Pour leur faire raconter Une chose qui n'a rien à voir Où est l'oeuvre ? Où est l'intégrité de l'oeuvre ? Donc en fait On est perdu au milieu De tous ces écrans Aujourd'hui Et c'est très compliqué D'y voir clair Donc voilà Je voulais vous faire part De mon désarroi aujourd'hui Et c'est à peu près Tout ce que je voulais vous dire Donc si vous avez Des questions D'une manière ou d'une autre Ou des réflexions Sur la question Du coup Est-ce que pour définir le cinéma On ne pourrait pas dire Que c'est un prétexte Pour le partage Que ce soit avec ses proches Ou bien collectivement Qu'un film de cinéma Ce soit un film Qui donne envie d'aller Le voir pour partager Avec son entourage Et aussi Est-ce que c'est pas Un peu le reflet De nos émotions Un film de cinéma C'est celui qui va nous Rendre triste Celui qui va nous rendre heureux Si un film Ne fait pas ressentir ça Bah c'est pas vraiment Du cinéma finalement C'est ce qui nous rend vivre Carrément Mais pourquoi on y a Colle deux cinémas Il y a plein d'oeuvres Il y a plein de jeux narratifs Qui te donnent aussi Des émotions A la fin tu peux être triste Heureux Ou énervé C'est pareil Donc ça marche aussi C'est une oeuvre Ça peut être pareil Le descriptif qu'il a donné Qui te donne des émotions Je trouve que c'est pour n'importe quelle oeuvre Ça peut être un livre Un jeu Un film Une série Mais pour le cinéma justement On se sent encore obligé D'adouber le truc En disant C'est deux cinémas Alors qu'on est sur ce mot Qui finalement est un mot valide Ce qui ne veut plus dire grand chose Et à la fois Ça veut dire énormément de choses Vu qu'on y attache tout cet imaginaire Et toute cette aura En fait l'aura du cinéma Le cinéma est plus un fantasme J'ai l'impression aujourd'hui Une envie Un fantasme Qu'une forme réelle Un film de cinéma Mais c'est toujours intéressant De voir effectivement Qu'on continue à utiliser ce mot Pour comme synonyme de grandiose Et comme synonyme de c'est spécial Mais techniquement On est aux fraises Du coup Je pense qu'on dit aussi de cinéma Parce qu'il y a un réel attachement A la salle Et que même si on peut voir des films Justement sur plein de supports différents Etc J'ai l'impression que Justement en entrant Peut-être aussi plus facilement Dans le monde du cinéma Ou en découvrant de plus en plus d'oeuvres Et bien on est ramené justement A vouloir essayer peut-être plus Cette expérience de salle Et qui est totalement différente Enfin c'est pas la même expérience Et ça se remarque aussi Sociologiquement Du point de vue des publics Où plus on voit de films Et plus on va aller Dans les salles de cinéma Enfin Moi je pense qu'il faut pas oublier L'historique du cinéma Enfin Le cinéma en entier Quand on le reprend depuis le début Il a impacté toute la culture Et il y a plein de gens Maintenant on va dire La dernière génération Qui ont Modifié leurs gestes Modifié leurs habitudes Par rapport au cinéma Par rapport à ce qui a été montré au cinéma Et en fait Je pense que ce truc là C'est ce qu'on recherche maintenant C'est ce film de cinéma C'est ce qui va changer notre culture Et changer notre avis Notre aspect de la vision du monde Avec les films en fait Et pour le moment en fait Vu toute la bouse Si j'ose dire Qu'on a à ce moment De consumérisme Bah on en a pas beaucoup Bah c'est sûr Mais justement C'est quand est-ce qu'a eu lieu La dernière grande évolution Cinématographique Les derniers films Qui ont changé la donne A grande échelle Qui ont fait un shift culturel Posez la question C'est quand le dernier C'est quoi ? C'est Matrix ? C'est le Seigneur Zano ? Vraiment à grande échelle je parle Parce qu'il y a plein de films Qui sont super intéressants Qui proposent quelque chose Qui est vraiment super novateur Mais qui a réussi à impacter La culture suffisamment Pour avoir ce côté là C'est marrant parce qu'on peut Différencier les différentes décennies Pendant quasiment toute l'histoire du cinéma Il y a vraiment Et encore une fois C'est un repère mental Qu'on a qui est complètement arbitraire De faire des tranches de 10 ans Pourquoi 10 ans Et pourquoi Enfin c'est arbitraire Mais on a à peu près Toutes les décennies Une esthétique particulière Un film du milieu des années 80 Et un film du milieu des années 90 Si je vous montre Deux screenshots du film Vous arriverez à me dire Quel est le plus récent par exemple Tandis que si on prend Par exemple Une comédie romantique de 2009 Et une comédie romantique de 2019 Je vous montre deux Screenshots hors contexte Bonne chance pour arriver A les distinguer Et c'est en fait Je pense qu'on est arrivé A une sorte d'impasse Ou de limite Esthétiquement Qui fait qu'on n'est plus Dans ce rapport au temps Qu'avait le cinéma Pendant longtemps Qui est un marqueur du temps Et qui aujourd'hui S'est affranchi De ce temps Et qui a plus qu'un rapport Un petit peu nostalgique A ce temps En fait quand les années 2000 Sont arrivées C'était des années internet Quand ça a commencé Vraiment à prendre de l'essor J'ai l'impression Qu'on est plus entré Dans une culture d'archiviste Où on jongle De plus en plus précisément Et de plus en plus Spécifiquement Avec des références du passé Et on mixe des choses Peut-être D'une manière Qui ne s'est jamais faite avant Mais en termes D'élargir le spectre Au-delà de ces références-là Qui étaient issues du passé C'est très compliqué Et je pense qu'esthétiquement On peut différencier Deux films à grands spectacles Du milliers des années 2000 Et du milliers des années 2010 Peut-être par La seule plus performante Des effets spéciaux Qui seront un peu moins cringe Dix ans plus tard Certains en tout cas Mais pour le reste C'est vrai qu'il y a ce temps Qui est Le cinéma est sorti du temps Le cinéma est mort Je voulais dire On est foutus On est foutus Est-ce que c'est pas aussi Dû à la surproduction Et au fait que Vu qu'il y a plus d'images Et qu'il y a plus de contenu Et qu'il y a plus de gens Qui sont moins connus Qui font des films Qui impactent plus Que des grands films Et est-ce que aussi On n'a pas trop Intellectualisé le cinéma Pour finalement dire Distancier Et dire Bon bah il y a du divertissement Et il y a un truc Trop intellectuel Et du coup ça n'a pas Genre fait un mix Qui fait que maintenant Les films sont On est moins indulgent En fait avec un film Ah complètement Mais après notre culture De l'image n'a jamais Était aussi forte Et aussi c'est sûr Aussi abouti Du coup oui Il y a complètement Moins de bienveillance Après la sursaturation Des images De l'espace public Et notre attention Par les images Ça devient très très compliqué Et justement Notre rapport Aux réseaux sociaux Et à l'avalanche d'images Qu'on se tape Chaque jour Qui va croissant Qui est complètement exponentielle Comment ? Et Netflix aussi C'est un bon exemple Exactement Et au-delà du fait De ne pas savoir quoi choisir Sur Netflix Je sais pas si vous l'avez Moi chaque fois que je scrolle J'essaie de moins en moins le faire J'ai cette sensation de vide aussi Même pour le type de production En fait C'est le paradoxe C'est que le niveau technique Aujourd'hui Le niveau de compétence technique N'a jamais été aussi haut Il n'a jamais eu autant de films Qui ont une belle lumière Qui font le job Mais voilà Ils font le job Mais il n'y a aussi jamais eu Proportionnellement Par rapport Au volume de production Aussi peu de films Qui disent quelque chose Ou qui essayent quelque chose Et en fait Netflix C'est un très bon exemple de ça C'est un cinéma de bons techniciens Mais qui doivent alimenter des algorithmes Qui doivent alimenter des trucs Qui doivent alimenter un espace C'est pas pour rien qu'aujourd'hui On parle de contenu C'est des contenus pour des contenants C'est pour des algorithmes On nous gave de contenu littéralement A la limite J'avais moins de problèmes Avec le mot produit Parce que ça veut dire ce que ça veut dire Et un produit On choisit de le consommer ou pas Mais alors un contenu C'est vraiment le gavage Que tu le veuilles ou non On est vraiment pris en étau Entre tous les algorithmes Et c'est super compliqué Je sais pas en fait Jusqu'à quel point Cette sursaturation d'image Peut ou non atteindre Un point de rupture Ou pas En même temps Notre capacité d'attention Est limitée Mais notre capacité A être soumis à un flux constant Elle l'est pas Je veux dire T'es complètement mitraillé T'es mitraillé quoi qu'il arrive Donc c'est Oui Yes Je pense aussi Qu'il y a un problème D'uniformisation Des manières de faire Et que Maintenant La seule Je veux dire Possibilité pour les films C'est soit de faire des trucs Ultra compliqués Sur un point de vue technique Pour nous en mettre plein les yeux C'est un peu ce que j'ai ressenti Avec Tenet Il y a une histoire derrière Mais c'est tellement Gavé de trucs complexes Qu'il pourrait peut-être Être plus simple Ou alors c'est justement De développer un univers juste Très simple Et Et à ce moment là La question c'est de se poser Qu'est-ce qui est du cinéma Est-ce que tous les films Sont du cinéma Ou Est-ce que le cinéma Englobe tous les films Et c'est pour moi C'est ça qui fait Que le cinéma sature Et Que tout se ressemble Et au final On est un peu Perdus dans cette masse Mais c'est ça Mais même le rapport Au spectaculaire a changé Par exemple sur ce grandiose Confrontasme Par rapport au cinéma Il y a Je suis sûr que vous avez Mille exemples chacun De moments où vous vous êtes retrouvés D'avoir un truc Un putain de plan séquence numérique Complètement ouf De bataille bleu et orange Parce que tous les films font ça maintenant Et en disant Oui Un truc spectaculaire de plus C'est un truc de fou À se dire quand même Un truc spectaculaire de plus Parce qu'on est complètement C'est ce que j'appelle Maintenant la banalité de l'incroyable On est tellement sursaturé De trucs complètement dingues Où l'image n'est plus en enjeu On peut tout représenter Donc à partir de là On a En termes d'ampleur Et en termes de force de frappe On a tout vu Plus ou moins C'est pour ça que Tenet Ça faisait longtemps Que je n'étais pas sorti énervé D'un film Celui-là m'a vraiment vénère Mais en même temps Il propose des trucs Et je continue à y penser C'est beaucoup plus Que ce que Ce que peuvent prétendre Beaucoup de films Mais Tenet N'est pas si spectaculaire Que ça par exemple Et c'est là Qu'il est quand même intelligent C'est que la plupart Des scènes d'action En termes d'ampleur Et en termes de boursouflure De je vais en faire De plus en plus Cette logique du plus Toujours Il fait non Et la fameuse scène De course portuite Sur l'autoroute Elle n'est pas ouf Enfin il n'y a pas Des trucs ouf Qui se passent Mais c'est justement Le rapport un petit peu Ce rapport au temps Ce rapport à ce concept-là Qui est plus intéressant Dans le film C'est plus montrer des choses Qu'on n'a pas encore vues C'est vrai que j'ai jamais vu Deux personnes se battre Une à l'envers Une à l'endroit C'est pas le truc Le plus spectaculaire En termes d'ampleur Qui a été donné de voir Mais c'est vrai Qu'on est plus sur Le domaine de l'idée Et autant En voyant ce film J'ai compris pourquoi Ce que les haters de Nolan Reprochent à Nolan Je l'ai bien compris En voyant ce film Mais il y avait au moins Cette proposition Qu'on ne peut pas lui enlever Et autant Pour moi Nolan n'est pas Il a un gros rapport Au visuel Il a des visions Mais c'est pas Un réalisateur Un metteur en scène Visuel Parce que sa mise en scène Est très très basique En fait C'est plus les idées Qui mettent dans ce qu'il va montrer Devant la caméra Qui va être vraiment original Du coup Et ça c'est On ne peut pas lui enlever Je ne sais pas Où sont les auteurs aujourd'hui Mais c'est compliqué Effectivement dans ce flux Et cette sursaturation De vraiment les discerner C'est intéressant Ce truc de sursaturation Je trouve aussi Qu'il y a un peu un côté Enfin peut-être aussi Du coup Lié à cette définition du cinéma Il y a un peu Cette idée quand même Qu'on peut toujours être impressionné Mais plus par les corps Notamment par les yeux Souvent Enfin il y a ces shots Même encore aujourd'hui De dieux Ou d'acteurs Qui regardent la caméra Mais aussi je me dis Par rapport aux scènes d'action Par exemple Je trouve que c'est pour ça Que moi j'ai été fasciné Par les scènes d'action De John Wick Parce que c'est chorégraphié Et qu'il n'y a pas genre 1000 effets numériques Enfin c'est vraiment Les acteurs qui le font Et je trouve que c'est ça Qui est impressionnant Dans ces scènes aussi Du coup Enfin ça c'est moi Qui m'a réimpressionné C'est ce côté Effectivement chorégraphié Il n'y a pas de Plein d'ajouts numériques Etc quoi Il y a peut-être Ce retour là Qui permet de dire C'est ce qu'on voyait à l'époque C'est ce qui nous fascinait A l'époque aussi De voir ces corps Qui ne sont pas Des corps réels Entre guillemets Mais qui sont là Et aujourd'hui On essaie peut-être aussi De se dire On va retourner peut-être A ça Ou au regard C'est vrai que C'est très très prégnant Complètement Ce que je disais En disant que La belle image Ou l'image impressionnante N'est plus une fin en soi C'est plus un enjeu Tout le monde a vu ça Donc au bout d'un moment Tu reviens à ce que tu racontes A travers cette image Et ce que tu racontes C'est quelque chose d'humain Au bout d'un moment On est tous sensibles A la même chose Et quand dans John Wick Tu le vois galérer A péter la mâchoire de mec Avec un bouquin En quatre fois de suite Tu dis ah putain Il galère là Donc tu t'identifies C'est ouais ouais Complètement J'ai l'impression que Enfin l'histoire de n'importe quelle art Ou de représentation Il y a toujours ce va et vient Constant Entre ce qu'on peut faire Jusqu'où on peut aller Techniquement Et une fois qu'on y est allé Bon ben on revient là Et on fait ok On a élargi le son du possible Maintenant on revient Juste à cette base là Et ouais Pour rebondir Sur ce que tu viens de dire Et sur ce qui a été dit Un petit peu avant Enfin moi je suis musicien Et je trouve qu'il y a Un parallèle à faire Avec la musique savante Où le langage a évolué En fonction de l'organologie Des instruments etc Et il y a eu plein de moments Comme ça Genre notamment La musique galante Mozart tout ça Où genre tout le monde Faisait la même chose Parce qu'on pensait être arrivé Vraiment à un point d'arrêt Et puis après Les instruments ont réévolué On a eu d'autres instruments On a genre agrandi les orchestres Après il y a des mecs Qui ont rajouté des canons Dans l'orchestre Tout ça Et puis là on est encore arrivé A un truc Où on s'est arrêté Il y a des mecs Qui ont carrément changé le langage Qui ont tout bouleversé d'un coup Après il y a l'enregistrement Qui est arrivé On s'est plus intéressé Au langage qu'on avait avant Mais à la manière de l'écouter Le mixage Tout ça Et là j'ai l'impression Que dans le cinéma On a fait un peu le tour De tous ces paramètres Qu'on avait à notre disposition Et que là du coup Sans évolution technique majeure On a vraiment Voilà Avec toutes les productions Qu'on a Fait le tour De tous les paramètres possibles Étudiés sous tous les angles possibles Et maintenant C'est plus que l'assemblage De ces éléments Qui peut Voilà Faire avancer dans le temps Et du coup J'ai l'impression Que sans évolution technique majeure Comme tu dis Le cinéma est mort On est arrivé A un point Où on ne peut plus avancer Ouais C'est une question d'élargir En fait Sur les côtés De pousser les murs maintenant Mais c'est vrai que je m'étais fait Aussi la réflexion Sur le parallèle Sur la musique Effectivement par exemple La musique contemporaine Qualifiée de savante Souvent Toute la première partie Du XXe siècle Sur la musique contemporaine On a eu La musique sérielle La musique de décaphonique Ce qu'ils ont appelé C'est à dire Complètement déstructurer Déconstruire La musique Au sens de la mélodie Au sens de beaucoup de choses C'est une musique Qui est ultra savante Au sens où c'est presque Une musique mathématique Qui est absolument Invitable à écouter Et ils sont allés tellement loin Dans l'abstraction Et la Ouais La déconstruction Que dans les années 60 Il y a des mecs Qui sont arrivés Et qui sont Oh non Ils en ont marre Là on va faire du truc simple Répétitif et mélodique Ils ont vraiment pris Littéralement Le contre-pied de ça Et c'est des mecs Comme Steve Reich Philippe Glass Philippe Glass Qui est devenu un Très grand aussi Compositeur de musique de film Ils lui ont piqué une musique Dans la dernière saison De Stranger Things C'est le meilleur moment De la saison Et voilà On en revient A ce truc de simplicité Et de Quand on crée quelque chose C'est toujours une réponse A quelque chose A une frustration A une envie A une création précédente Et à Et à cette manière Qu'on a de percevoir Aussi l'évolution culturelle Quoi Où est-ce qu'elle est allée Où est-ce que j'ai envie De m'inscrire là-dedans Et où est-ce que j'ai envie De l'amener Donc quand on ressent Une frustration A un niveau culturel Qui est aussi profonde Que celle qu'on a en ce moment Et qu'on est tous En train de traverser A différents degrés Quel que soit notre rapport Au cinéma Ou au reste des arts Il y a toujours Ce retour de va-et-vient Et on en revient A un truc très humain Quand il y a trop De cette saturation Faire place Ok On va épurer On va revenir A un truc simple On va reprendre son souffle Tout le monde Et on va créer On revient à la base Et ça continuera Quelles que soient Les évolutions technologiques Du cinéma Ou de la musique Ce que vous venez d'évoquer En fait moi Ça me rappelle beaucoup Jurassic Park En fait Il y a une phrase Qui dit Je ne sais plus exactement Comment Pardon Vous avez créé des raptors Celle-là aussi C'est Vous 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 ne vous demandiez même pas Vous avez Pardon Je reprends Si vous en aviez Vous aviez la possibilité Mais vous ne vous êtes pas demandé Si vous en avez le droit Et en fait Ce qui se passe Avec le cinéma Depuis une dizaine d'années C'est qu'on est arrivé Tellement loin Dans le côté art complet La photo c'est parfait Le son c'est parfait L'écriture Il y a monomite Mais je suis certain Qu'on est arrivé A quelque chose Où Les variables Pour améliorer Ou changer Sont Sont tellement infimes Qu'on se retrouve A avoir En effet Le même film La seule chose La seule chose Qui varie De De l'encore plus grandiose Ca va être La durée du film Si c'est trop court C'est un court métrage Si c'est plus long Si c'est un moyen Sinon Après ça va être une série Il y a la proximité Du personnage Ou la durée de l'histoire Qui va juste varier Mais Les variables d'ajustement Et l'endroit Où on va le Consommer Pour reprendre un peu Le terme que vous disiez Il y a très très peu De variations Maintenant Mais C'est plus sur ça Que C'est bloqué Tant qu'on n'aura pas Soit une nouvelle façon De raconter les histoires Soit de les Voir Consommer Soit de De les vivre A part le cinéma En odorama Je vois pas trop Ce qu'ils pourraient nous faire En termes technologiques Ouais carrément Après Il y avait une musique Une vidéo d'ailleurs Qui parlait de ça Sous la forme Est-ce que toute la musique Du monde a été composée Déjà Je trouve ça assez intéressant J'aimerais bien faire le pendant Est-ce que tous les films Ont déjà été réalisés Et d'une certaine manière Ouais effectivement Effectivement Mais en même temps Je sais pas C'est pas forcément une limite Il y a une limite technologique A tout ce qu'on peut faire Et effectivement Ça fait dix ans Qu'on est dans ce truc du Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on peut C'est ça Et ce que je disais Dans le truc Sur la chronique sur Beowulf C'est exactement ça Cet espèce de truc De défricher Où est-ce qu'on défriche maintenant ? Donc heureusement Il y a des mecs comme Zemeckis Qui quittent à se casser la gueule Continuent à défricher Et à essayer d'autres trucs Mais on se pose plein de questions Par rapport à la forme Même sur encore une fois Qu'est-ce que Philosophiquement Le cinéma Toute la question Qu'il y a eu ces dix dernières années Sur est-ce que la VR C'est le futur du cinéma ? Bah non Parce que c'est autre chose Le cinéma C'est une forme particulière Ou le cinéma En tout cas Du visuel Encore une fois La meilleure de ton fantasme Le cinéma C'est un cadre On enferme une image Une certaine manière On dit quelque chose Avec ce cadre C'est à quatre bords Et c'est comme ça Et la VR C'est juste une autre forme d'expression C'est comme quand Scorsese Dis que Les Marvel C'est plus du cinéma Il le disait pas au sens C'est moins bien Ou c'est mieux Il disait au sens C'est différent On est sur un truc Vraiment plus horizontal Même si je pense Qu'au fond de lui Il aime pas du tout Il dit que c'est de la merde Mais qu'il avait pas envie Qu'on l'emmerde jusqu'en 2030 En disant Pourquoi vous avez dit ça Sur Marvel Non non J'ai pas dit ça Je vous assure C'était plutôt dans Cette ordinateur Mais ouais ouais Complètement Mais après En termes d'histoire Encore une fois J'ai parlé du monomythe Il y a juste aussi Un truc très anthropologique On a besoin de se raconter Aussi souvent Les mêmes formes d'histoire Parce que c'est juste Des trucs qui nous accompagnent Et qui nous inspirent Donc Enfin voilà Ça fait des siècles Millénaires qu'on le fait C'est L'histoire du cinéma A cette échelle là Est infime C'est ridicule Mais Et à la fin on meurt Et comme on parlait De déconstruction Et que Finalement Il apparaît assez difficile Aujourd'hui De déconstruire Justement l'esthétique La forme Du film C'est peut-être plus Dans l'expérience De salles Qu'on va arriver Justement A déconstruire Et Notamment Déconstruire Les règles D'une salle de cinéma Assis Pas bougé En regardant En ayant un truc Qui est hyper Linéaire Et en même temps Hyper cool Parce qu'on est avec Ensemble Enfin On fait public Mais c'est dans D'autres expériences De salles Enfin je sais que Ça se fait beaucoup En Angleterre Mais ça arrive De plus en plus En France De faire des cinémas Karaoke Des cinémas événementiels En fait D'événementielicé Et vraiment De déconstruire la salle Et de Et de pouvoir revoir Des films Des classiques Mais En mangeant une pizza Parce que Il y a Enfin Le film parle de ça Enfin De créer des passerelles Alors après C'est pas la même Expérience du tout Et c'est pas la même Volonté de faire Mais c'est vrai Que j'ai l'impression Qu'il y a une piste De ce côté là Et même à Toulouse Il y a la forêt électrique Qui fait ça Enfin Et qui vient d'avoir un lieu Et qui va ouvrir prochainement Etc Bah c'était un cinéma Au départ Ils ont fait ça Euh Oui Éphémère Voilà C'était un cinéma Éphémère Et donc Il y avait plein d'événements De ce côté là Et Et ils avaient même Le label Du CNC En tant que salle de cinéma Etc Même si c'était un cinéma éphémère Et là Ils ont obtenu un lieu Où ils vont pouvoir Expérimenter justement Peut-être Des nouvelles manières De se retrouver Pour regarder des films En fait Et à quand Le cinéma holographique Euh Pour montrer juste L'empereur C'est un Mais voilà On en revient Au bout d'un moment Une image est une image Après qu'on Mettre une Une odeur derrière Ou un hologramme Ou un truc On en revient Juste au même questionnement Sur l'image C'est Le reste C'est peut-être De la poudre Ça provoque L'excitation À un instant T Mais c'est pas Ce qui fera Pour moi L'avenir d'une forme Est-ce que quelqu'un d'autre Est-ce que quelqu'un d'autre C'est un sujet impuissable Je suis dans la merde Pour faire cette vidéo Mais je veux la faire Donc je ne sais pas quand Alors Oui Holographique Je me posais la question Parce qu'on parle quand même Vachement d'esthétisme Pour définir Ce que tu dis C'est que tu parles vachement De l'image Cinématographique Mais déjà Une image Comprendrait juste l'image Ce n'est pas le cinéma Le cinéma c'est le mouvement Donc il n'y aurait pas aussi Un plan cinématographique Une séquence Voir une écriture Et donc peut-être Que la nouvelle façon De faire Qu'on trouve dans les Marvel Le fait de créer Une narration Peut-être une nouvelle narration Cinématographique Qui viendrait s'ajouter À ce qui existe Les narrations du wow Comme j'allais dire Qui viennent nous prendre Les émotions Et qui même S'il n'y a pas de scène Contemplative Vraiment Grandiose Viendrait montrer Un peu Ces nouveaux critères Qui pourraient redéfinir Le cinéma Et le fait Qu'on popularise Ces éléments-là Ces critères Dans d'autres oeuvres Transmédia Dans le jeu vidéo Est-ce que ça ne permettrait pas De définir Cette nouvelle étape Dans le cinéma Le fait qu'il apparaisse Partout Mais pour autant On y va quand même Pour cette expérience De salle Dont on parlait Sur les mêmes questionnements Après quand je disais Images C'était un terme Un peu fourre-tout Pour dire le plan Mais après Je disais que Quand je parlais de Marvel Par exemple C'était une expérience A grande échelle Sur dix ans Qui était complètement inédite Dans l'histoire du cinéma Ça allait En termes de tentaculaires Pour arriver à ce degré En fait De production Et de force de frappe Arriver à créer Un univers cohérent Mais les films Prés indépendamment Sont très classiques Dans ce qu'ils racontent Et de leur manière De le raconter On reste vraiment Sur une formule De blockbuster Et sur le monomythe Pour une bonne partie Parce que c'est juste La structure de Russie Qui nous tape au trip Directement Qui nous parle Mais après voilà On est plus sur l'expérience Et quelque chose Qui devient de plus en plus ample Comme on ne peut pas Aller dans le contexte De l'oeuvre simple Aller plus loin Dans le spectaculaire Et dans cette sensation D'ampleur On va effectivement Plus aller sur l'horizontale Et voir comment Étendre l'expérience Sur d'autres Effectivement On est sur le transmédia On est sur d'autres D'autres oeuvres Donc c'est un des avenirs Si tu veux Je pense du cinéma Je pense pas que ça soit L'avenir principal Mais voilà Après Je n'en sais rien Je n'en sais rien Et c'est pour ça Que je me pose cette question C'est que je ne sais pas Qu'est cet avenir L'oeuvre en tant que tel Encore une fois On va jusqu'à la fin des temps Se raconter les mêmes histoires C'est juste que Quelles histoires On a envie d'entendre A quel moment Et voilà Quel espace aussi Je pense que ce qui manque Aujourd'hui C'est le contexte De visionnage Je ne pense pas Que les films Sont moins bons Qu'avant Je pense que le cinéma Est moins bien En termes d'expérience Il y a ce rapport au temps Et à l'espace Qu'il doit y avoir Autour d'un film Pour arriver quand même Il y a une nécessité De le fantasmer Je sais que ça ne fait pas Vieux con de dire ça Mais il y a ce truc Du ok Il faut que Je puisse avoir le temps Et l'envie De m'investir dans un film De le fantasmer Et aujourd'hui Justement dans un contexte De sursaturation C'est de plus en plus compliqué De faire ça Il y a ce truc vraiment Du système Encore une fois On est sur du contenu Donc vas-y Tu prends ton contenu Maintenant tu vas Enchaîner sur le suivant Tu viens de Netflix Voilà Ton film se termine T'étais dans ton mood Dans ton cocon Et tout ça Et d'un seul coup On te matraque d'un truc C'est super C'est violent Quand t'es sur Et c'est Peut-être cet espace Autour des films Et Enfin moi je le vis vraiment Comme ce truc Du faire place Autour de soi Pour Je pense que j'ai jamais vu Aussi peu de films Que ces dernières années En fait Parce que j'ai En tant que spectateur J'ai ce besoin aussi De faire place Pour arriver à laisser Suffisamment de place Au film qui compte pour moi Pour se déployer Et juste arriver à plus Les diriger de manière Oh on va prendre Associer finalement Très bien Bon Mais écoutez Je pense qu'on va pouvoir conclure Avant que quelqu'un ait Une envie irrépressible De dire un truc à nouveau Ok Et bien nous On va pouvoir conclure là-dessus Merci à vous En tout cas Et Merci à vous encore une fois Et Merci Je vais poser ça